Musique Après nos péripéties pakistanaises de ce début de ces jours, nous ne voulions pas rester sur un échec. Nous prenons la route vers la frontière chinoise afin d'avoir un aperçu de l'Himalaya. On a quitté Islamabad, la capitale, pour prendre un peu de hauteur. Je crois qu'on a passé la frontière avec le Canada. On est vraiment en pleine montagne. Et si on arrive à la destination où on veut aller, on vous montrera les degrés, mais ça va nous faire du bien. Musique On a dû faire une pause en bord de route. On va dormir ici parce qu'il a commencé à faire nuit, mais on est également à côté de la rivière, donc on l'entend, on a ouvert les fenêtres, c'est super agréable. Et là, je vais faire à manger. Ce soir, ça sera des pâtes, du thon, tomates, olives et en entrée des concombres. Ça va être très simple. C'est ma petite usine, j'ai piqué. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ça filme ? Ah oui, lui, il adore piquer dans les plats alors qu'il ne fait rien. Et... Je n'ai pas salé. Il n'y a pas l'étiquette, mais c'est la base de tous mes plats, que ce soit pour la viande, pour les salades, pour absolument tout. Ça s'appelle du Sasson Ranchero. Je l'ai ramené de République Dominicaine, de mon pays. Et j'en mets partout. C'est à base d'ail, d'oignons et un peu de... C'est un peu comme les herbes de Provence en France. Je le mets dans tout. Donc, je saupoudre. Allez. Et on remélange avant de mettre les pattes. Fille de là. Bon, je continue. J'aime bien rajouter des jardins. Et c'est fini. J'ai rajouté les pattes. C'est bien parce que c'est bien pratique, ça ne prend pas de place. Si ça vous plaît. Les petites pattes. Les petits concombres. Bon appétit. Générique ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois la nuit tombée, les lumières des habitations à flanc de montagne ressemblent à un ciel étoilé. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes dans le nord du Pakistan, dans les mountains du nord du Pakistan, plus précisément après la ville de Naran. Et si on continue sur la seule et unique route qu'il y a ici, dans quelques centaines de kilomètres, on arrive à la frontière chinoise. Mais nous on va s'arrêter ici parce que Tedouille il en a marre de la côte et il y a quelques tronçons de route qui sont vraiment pourris et on n'est pas en 4x4 et là on croise que des 4x4 qui arrivent de là-bas. Donc on va s'arrêter là. On s'imaginait se poser quelques jours au bord d'une rivière ou dans une forêt un peu coupée du monde. Mais le truc c'est qu'il y a vraiment une seule route là, toutes les habitations, tout le monde est autour de cette route. Pour l'instant on a réussi à dormir qu'en bord de route et c'est pas terrible. Donc on va aller dans l'autre sens, voir si on trouve un endroit un peu plus tranquille. Mais quoi qu'il en soit ça fait du bien parce que là il doit faire 15 degrés et après deux mois en Iran et au Pakistan, 40 degrés, 80% d'humidité. Là on respire enfin. Et la route est vraiment magnifique. C'est une petite route qui vallonne entre deux énormes montagnes et on s'imaginait pas voir ça au Pakistan. On a arraché tout ce qui protège le moteur, ça faudrait le remonter là, là, il s'est arraché là. J'arrive à remonter tout ça là. Mais j'ai pas de fil de fer donc je sais pas. On trouve un petit fil de fer, je sais pas si c'est assez solide mais... On va faire une réparation de fortune, ça se dit ça ? Un truc temporaire. On va essayer. On va voir si ça tient jusqu'à la prochaine ville. Il s'est arrêté sur le bord de la route là, un mécano de fortune. On va voir s'il me trouve un boulot. On est au milieu de nulle part, il m'a trouvé un boulot à la bonne taille et il m'a changé le fil de fer un peu plus costaud. Donc ça devrait le faire. On va voir s'il me trouve un boulot à la bonne taille. Sous-titrage ST' 501 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 Alors on a trouvé un bel endroit, vu qu'il est content. Alors petite parenthèse, un petit carouache qui a fini très très mal. Il y avait un monsieur qui avait un tuyau d'eau au bord de route et je me suis dit comme le pare-brise, il était vraiment dégueulasse, qu'il lui fasse un petit coup. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai entendu un bruit mais je ne l'ai pas vu tout de suite. Voilà, ça a éclaté la vitre. En plus on le sent bien donc j'espère que ça ne va pas trop s'étendre. Mais il va falloir faire quelque chose je pense, pas tout de suite, évidemment on est au milieu de nulle part. On est vraiment dégoûté. Franchement quand j'ai vu ça m'a fait tellement mal au cœur. C'est quand même la vitre, c'est quand même le pare-brisantier a changé. Donc bon, on verra bien par la suite si on le fait. Hop hop hop, on me surnomme le roi de l'omelette. J'ai fait ça toute ma vie. Regardez ça, perfect. Je vais retourner comme ça en l'air. Nickel, cromis. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais toi t'es la reine de quoi toi ? Moi je suis la reine des salades, regarde moi ça comme c'est joli. Toutes ces couleurs. C'est tant bien, je suis une artiste. Bon appétit, qu'est-ce qu'on n'oublie pas ? Je vais regarder ma vidéo. Bon bah super, on est en train de finir de manger. Et il y a quelqu'un de mal intentionné qui a commencé à secouer le fourgon. Du coup, la vie qui va passer devant et on va vite se tailler. On vous expliquera après, on pense que c'est la même personne que tout à l'heure à cause de nos clés. Je vais éteindre, il va passer devant. Heureusement qu'on a laissé ce passage d'ailleurs. C'est pas agréable ce genre de moment. Moi j'ai peur que quand tu démarres, il fasse quelque chose, il pète la vitre. Attention. Personne. Personne ? On a dû se barrer quand j'ai gueulé, non ? Bon bah je sais pas à quelle heure il est, mais c'est à cette heure-ci qu'on va reprendre la route dans un chemin blindé de trous et on sait pas où on va. Parce qu'un petit guignol s'est amusé à nous secouer le fourgon. Alors comment vous dire que quand on sait pas qui est derrière la porte, on fait pas trop les malins. Et on a vite plié bagage et on s'est arrachés. Bon désolé, je vous reprends que maintenant parce que la batterie hier est out. Donc pour finir l'histoire, on pense du coup que c'est un jeune qui a trouvé les clés qui étaient à côté du fourgon. On a oublié les clés sur la porte. Et au moment où je suis allée chercher l'eau, donc j'ai parlé avec ce garçon parce qu'il m'a surpris, il était collé au fourgon. On a parlé quelques minutes, je suis revenue au fourgon avec mon eau. Et entre temps, Victor il a cherché les clés parce qu'on les trouvait pas. Et on commence à les chercher devant la porte. Et ce garçon était toujours là. Et il voit que Victor avec insistance, la lampe torche, il regarde par terre. Et il lui fait le signe comme ça, la clé. Donc Vic il lui dit oui. Et là il sort les clés de sa poche. On est quand même surpris parce qu'il voit qu'on cherche depuis un moment, il a pas réagi tout de suite. Et il les sort de sa poche. Donc au lieu de venir nous dire tout de suite, toc toc toc, vous avez perdu vos clés. Enfin bref. Après on lui a donné un petit quelque chose, mais ça a pas dû suffire. Je pense qu'il s'attendait à plus d'argent que ça. Sachant qu'en plus je pense qu'il les a pris directement de la porte. Donc c'est quelqu'un de pas très honnête. De toute façon il nous a quand même donné les clés, donc ça c'est cool. Mais donc je pense que c'est cette personne qui nous a secoué juste après. Bah peut-être parce que juste il était pas content qu'on lui ait pas donné assez d'argent. Et voilà quoi, je sais pas. Mais en tout cas on saura pas si c'est lui. On imagine que c'est cette personne. Mais en tout cas c'était pas drôle du tout. Et dans ces moments-là, c'est là qu'on se rend compte quand même qu'on est vulnérable. Parce que le fourgon, quand on le secoue, bah on sait pas qui est derrière. Et ça fait un peu flipper parce qu'on sait pas s'il est venu seul, s'il est venu accompagné. Ou si c'est cette personne ou quelqu'un d'autre. Donc ouais. Voilà, voilà pour les aventures. Bon, on a tout rangé. Et puis maintenant on reprend la route. Je me remémore tous nos problèmes en ce moment parce que je vois la vide péter. On a eu aussi, on vous l'a pas dit parce que bon c'est des problèmes perso. Mais on a dû faire opposition à notre carte parce que là on a eu des 300 euros de débit. Donc des petites sommes mais bon qui font après des grosses sommes. Donc on a plus de carte. Enfin heureusement j'ai la mienne personnellement mais voilà. En dessous, le plastique du moteur qui a éclaté. Donc heureusement qu'il y a ce plastique sinon le moteur il pourrait avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui le visa. Le visa on sait pas encore si on va l'avoir ou pas. Enfin tout ça on se dit, le voyage c'est pas des vacances. C'est vraiment un voyage et il n'y a pas que du positif. On a une belle vue. C'est beau ça. Mais ouais la vitre ça me fait vraiment vraiment chier. Là on le voit un peu plus peut-être de ce côté. Ouais ça brille. Il va falloir résoudre ce problème très rapidement. J'en peux plus. Pauvre Tédouille. J'avoue en deux secondes. Malgré la difficulté pour nous de trouver un spot convenable dans ces vallées, la fraîcheur agréable de la montagne nous aura à ressourcer. J'ai pris un jus de canne à sucre, ça me rappelle mon pays donc je suis trop contente. C'est trop bon. Allez on y va ! Je vais au Carrefour là, Carrefour Market. Je vais au Carrefour. Je vais au Carrefour Roche. Sous-titrage ST' 501 %, C'est parti ? Sous-titrage ST' 501 All the family Dernière nuit Avant notre retour à Islamabad Pour peut-être récupérer notre visa On est un peu redescendu Donc il fait un peu plus chaud Mais je pense que ça va aller On a trouvé un petit endroit Ce qui est rare de trouver au bord de la rue Avec un petit champ de maïs En coucher de soleil C'est magnifique Et il y a deux petites vaches Qui nous accompagnent Juste derrière nous Sinon on se retrouve la semaine prochaine Comme d'habitude On espère que vous serez au rendez-vous Ciao Ciao